Musique Cédric, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre présence ici alors ? Je peux expliquer ma présence à Paris Open Source Summit. D'abord, je suis un des vice-présidents du programme. Donc, j'ai en charge le développement du programme international. Tout à fait. Parce que dès le départ, il était clair que le Paris Open Source Summit devait être un événement international. Non seulement parce qu'il fallait mettre en évidence les sessions en langue anglaise pour nos participants non francophones, mais aussi parce que la technologie, le logiciel et l'open source n'ont pas de frontières. Donc, on a développé un programme international en mettant très fortement en contribution le réseau W2. Parce que nous sommes une organisation internationale, on a ce réseau. Donc, on est allé tirer dans ce réseau pour constituer un projet et un programme international. Super. Qui a quatre parties. Donc, la première partie qui a eu lieu hier, on l'appelait le Open Source Community Summit, toujours en Globish. Donc, c'est une rencontre annuelle, puisque c'est la septième fois qu'on l'organise, des grands praticiens ou des praticiens des grandes communautés du libre. D'accord. Et là encore, on a capitalisé sur notre thème de la conférence W2 et le thème sur lequel on les a fait plancher, c'était les bonnes pratiques de gestion des projets open source. D'accord. Donc, on a eu là les perspectives de communautés comme la Document Foundation, comme OpenStack et OZI. La deuxième partie du programme international, c'est une rencontre entre les responsables informatiques des grandes villes. Donc, on a appelé la session OSS in Big Cities. Donc là, l'idée, c'était de les faire parler sur les défis de l'insertion de l'open source dans leur système d'information. Les villes sont toutes maintenant en train, elles ont toutes informatisé. Alors, on parle beaucoup de Big Cities, mais le système d'information traditionnel est en train d'évoluer. Et maintenant, parce qu'il y a des fortes contraintes budgétaires, l'open source devient une option très intéressante. Donc, ils ont cette préoccupation. Donc, on a réuni des villes, par exemple la ville de Paris. C'était un petit peu à leur demande qu'on avait organisé ça. La ville de Saragosse en Espagne, la ville de la Russe, la ville de Porto Alegre qui n'a pas pu venir, mais qui voulait venir. Donc, on va renouveler ça et on a créé en fait un mouvement et on va reproduire cette réunion. Tous les six mois, on va faire rencontrer ces grandes villes. On va recruter d'autres villes. Ça, c'est bien parce qu'est-ce qu'elles ont des points communs ? Je pense qu'elles doivent avoir les mêmes problématiques, mais dites-moi si je ne me trompe ou pas, avec des options différentes, avec des approches différentes et sur quoi justement ça peut être différent ? Dans leur culture, dans leur manière de réfléchir sur la structure, je ne sais pas, dites-moi. D'abord, ce qui était très intéressant, c'est que chaque ville qui ont présenté ce matin ont présenté des expériences différentes sur le poste de travail, sur la gestion de contenu, sur une application particulière de gestion des libérés. Des exemples ? Des exemples ? La ville de Saragosse a expliqué comment, depuis 2005, ils ont tout un programme de migration du poste de travail vers un des postes libres. La ville de Paris a expliqué comment, ils ont 200 applications qui sont développées dans le cadre de leur CMS qui s'appelle l'UTES. Et la ville de Harus a par exemple expliqué comment ils ont développé, en fait maintenant, ils ont décidé d'avoir une stratégie open source après avoir mis en place une solution pour les librairies qui était à base de libres. Ils ont vu que ça marchait, ils ont dit maintenant on va généraliser. Donc ça, c'est des très forts exemples. Donc on va recruter d'autres villes. Le troisième point sur le programme international, c'est le thème de la coopération européenne. Donc là, c'est la session qui a lieu en ce moment. C'est une série de présentations de grands projets de recherche et de développement en logiciel qui montrent en fait que l'open source est un véhicule d'innovation collaborative, qu'on peut travailler ensemble. Et c'est l'open source qui permet justement de travailler ensemble parce que ça élimite toutes les barrières et tous les problèmes de brevets, de propriétés intellectuelles. Voilà. Et puis le quatrième point, j'allais l'oublier. C'est un... On a voulu donner carte blanche à un pays. La Chine. Cette année, la Chine. Et donc nous avons eu des présentations. Donc ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Et on a eu... Je vais mettre en évidence peut-être une chose. C'est une présentation très intéressante d'un professeur d'université qui a participé d'ailleurs à un rapport rendu au gouvernement chinois pour la mise en œuvre d'une politique open source à l'échelle nationale quand même. Donc ils sont en train de réfléchir. Absolument, il faut le souligner. Ils sont en train de réfléchir à ça. Et qui présentait un petit peu comment eux, ils parlaient d'open source et de crowdsourcing. Donc c'était assez intéressant cette manière de positionner l'open source par rapport à d'autres modes de transaction, de développement. Le mot de la fin par rapport à l'international. Un petit message à faire passer. Le mot de la fin par rapport à l'international, c'est que le Paris Open Source Summit, c'est l'événement international en Europe sur l'open source. Que ce soit au niveau de la technologie, de la mise en œuvre chez les utilisateurs ou des enjeux sociétaux de l'open source. Merci Cédric. Merci Annie. Merci. 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 Merci.